Le 4ème participant de cette finale du mardi après-midi Est-ce que son fan club est dans le public ? On l'espère bien Et il le vient de Malongo, c'est un formateur à Paris Allez on applaudit Romain Verneau s'il vous plaît La parole est à toi Romain Et aujourd'hui je vais vous préparer mes deux cocktails Alors c'est deux cocktails réconfortants On va tout d'abord commencer par mon cocktail chaud Qui va s'appeler le Corpse We Have One No.5 No.5, on le verra à la fin pourquoi Et enfin le célèbre I Wish Coffee Donc tout d'abord mon café, le café que j'ai sélectionné C'est un café du Congo auquel j'ai marié du Yéga Tchéfé Alors il se compose de 75% du Congo Et 25% du Yéga Tchéfé J'ajoute à cela du poivre de Timuts 10 tours de moulins Ça va donner des notes d'agrumes Qui vont venir renforcer celles de mon Yéga Tchéfé Et enfin j'ajoute à ma préparation Un bouillon de céleri que j'ai fait moi-même Donc j'ai fait torréfier les céleri Et ensuite j'ai rajouté l'eau pour faire un bouillon Tout simplement J'en mets 180 ml Et je laisse infuser ça Pendant une minute Allez Marseille, un tonneur d'applaudissements s'il vous plaît par Romain Donc le café Le Congo vient de la région Du lac Kivu Et c'est un bourbon Alors le mélange Je mets 40 ml de vodka C'est une vodka écossaise Fait à base de pommes de terre Et finit dans des fûts de whisky Le La Fog Et ça va lui donner des notes tourbées 5 ml de sirop de sucre Ça va venir renforcer la balance Enfin 20 ml de grand orange Qui vont venir renforcer les notes agrumes de mon cocktail Une minute Et passer Allez Marseille Tout simplement Je presse mon aéropresse Alors pourquoi j'ai choisi l'aéropresse ? Tout simplement Pour avoir le plus de corps J'ai fait une aéropresse Avec un grammage assez élevé Je suis à 30 g de café Afin de maximiser le goût de mon café dans mon aéropresse Dans mon cocktail Pour ceci Afin de maximiser votre expérience J'ai choisi des verres blancs Tout simplement Pour que vous ne soyez pas influencé Par la couleur Du cocktail Et voilà Et enfin J'ajoute Un espuma de céleri Que j'ai fait avec les mêmes céleri Qui m'ont servi à faire le bouillon Ce n'est pas fini encore Pardon Désolé Excusez-moi Donc je vais ajouter un espuma de céleri dessus Qui va donner Un petit côté Assez doux Ça va doucir le cocktail D'accord ? Donc au nez Vous aurez les notes de céleri Vous aurez des notes d'agrumes Grâce au kumbawa Et enfin J'ai parlé du numéro 5 tout à l'heure Alors pourquoi le numéro 5 ? Tout simplement Un peu de parfum Pour finir Alors attention Donc voilà Mon cocktail Donc je vous demanderai De le boire les yeux fermés Afin de ne pas être influencé Par le visuel Vous le buvez les yeux fermés Vous avez la crème Qui va être assez douce Sur des notes de céleri Et enfin Le jus Qui va être lui aussi Sur des notes de céleri De tourbe Et de café Voilà Mesdames et messieurs Bonne dégustation Je m'en vais préparer les expresso Pour mon I wish coffee Allez madame et messieurs Parle-moi S'il vous plaît Un tour d'applaudissements Un tour d'applaudissements Aix-ous-lei C'est parti ! Il te reste 10 minutes. Il y a 6 secondes de décalage avec le chronomètre. Alors pour le café, j'ai choisi donc un blend. Alors pourquoi j'ai choisi un blend ? Tout simplement, j'avais besoin de la force, d'un café, le côté boisé pour qu'il se marie avec la tourbe. Et enfin, j'avais besoin aussi de notes florales. Elles sont amenées par mon yégacheffé. Alors je fais un expresso légèrement allongé. Je fais une extraction de 30 secondes, auxquelles je rajoute 20 millilitres. Alors pourquoi je veux une extraction légèrement plus importante ? Je ne veux pas augmenter, je ne veux pas avoir une acidité trop présente dans mon café. Allez Marseille, des applaudissements s'il vous plaît ! Alors pour l'Iwish Coffee, quoi de mieux qu'un whisky irlandais, me direz-vous ? 80 millilitres Et un peu de sucre. 20 millilitres. Que je vais faire chauffer légèrement à la buse. Alors Ce whisky à la base a des notes plutôt gourmandes. On a des notes de vanille, de chocolat. 3 minutes De caramel. Et vous verrez, avec Avec mon Avec mon café Qui lui est plutôt sur des notes D'agrumes, de mûres Vous aurez Un Iwish Coffee Qui aura des notes De banana split Alors comment on obtient la banana split Dans un Iwish Coffee ? Je ne sais pas. C'est juste que ça marche. Super, un applaudissement. Allez, on encourage Romain. Alors Excusez-moi Et enfin Ma crème Alors c'est une crème A 40% Là Que j'ai déjà prébattue Alors je l'ai prébattue Pour avoir Le maximum D'épaisseur C'est une crème A 40% Elle donnera Tout l'onctuie L'oxusité A mon Iwish Coffee Alors comme vous le savez Un Iwish Coffee Ça se voit Les dents serrées Et je vous demanderai donc De faire de même Pour mon Iwish Coffee Je vous remercie Merci Alors L'Iwish Coffee Enfin Donc vous aurez Ces notes de banana split Qui sont très présentes Sur cette Iwish Coffee Une minute Romain Alors Ce n'est peut-être pas Le plus bel Iwish Coffee Que vous buvrez de votre vie En revanche Ce que je peux vous dire C'est que ça risque D'être l'un des meilleurs Merci mesdames et messieurs Bonne dégustation Je vous souhaite une bonne fin de journée Time Et Time 9-02 9-12 pardon 9-12 Romain Vernot Super Société Malongo à Paris Le formateur Avec son fan club Dans le public Bon Romain C'est la première finale Final du Good Spirit Oui Enfin l'année dernière Il n'y avait pas vraiment de finale Donc Ton impression a chaud Ça s'est bien passé Oui ça s'est plutôt bien passé Ça s'est passé comme prévu Donc voilà Comment tu expliques Que tout le monde Fait des timings Assez courts aujourd'hui Toi tu étais habitué A faire ce timing En fait On s'est entraîné L'année dernière A faire sur du 8 minutes Et cette année Ils ont monté 2 minutes Donc on est vraiment Dans cet esprit Et puis aussi On ne veut pas faire comme Nier Qui fait des overtimes A chaque fois Donc Donc ceux-ci expliquent cela Ouais ouais Ça a beau d'être soutenu Ouais ouais bien sûr En tout cas C'était une super présentation Luca t'as quelque chose à rajouter ? Je voudrais savoir La recette de la banana split Ah bah Faut le goûter C'est très simple Il suffit d'avoir du whisky Et de la crème Super Super Il ne reste plus qu'à te remercier C'était Romain Verneau De la société Malango à Paris Applaudissements pour lui Merci Tout le meilleur pour la suite Bravo Romain Super Applaudissements pour lui Applaudissements pour lui